Le partenariat entre Phoenix Hôtel et MJ Développement correspondait parfaitement à ce que je recherche chez moi, c'est-à-dire un petit hôtel de luxe où on va viser de la haute gastronomie. Donc là, j'ai trouvé le mariage parfait. Et pour revenir à Maurice, je ne voulais pas rentrer dans un gros hôtel, être un numéro dans un gros hôtel, mais arriver sur un petit hôtel où on arrivait à faire du qualitatif et ce que je disais tout à l'heure de l'ultra-personnalisation pour arriver vraiment à séduire la clientèle mauricienne et la clientèle qui vient en vacances aussi à Maurice. C'est la raconte déjà avec Thierry, que je connais depuis quelques années, puisque c'est lui qui m'a présenté à M. Charles, le propriétaire de Luce de Beaumanière. Je voulais lui rendre l'appareil. Donc voilà, il parle du projet. Effectivement, je me penche sur le projet, je ne dis pas oui tout de suite, je lui dis viens déjà, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes. Donc là, je me penche un peu plus sur le projet et je rencontre aussi des associés, Mickaël. Puis voilà, ça accroche, ça fonctionne bien. Je trouve que le projet est sympa. Je trouve qu'ils ont la bonne philosophie, ils ont envie de faire des belles choses. Ça, ça me plaît. Il y a un côté humain que j'ai retrouvé derrière ces personnes. Ici, on est sur une île, donc c'est plus facile déjà, parce qu'en vérité, travailler local, en fait, même si vous êtes au nord ou au sud, finalement, c'est local déjà. Donc on va essayer de trouver vraiment des produits d'ici, essayer de faire venir le minimum de produits de l'extérieur. Et déjà, ça, ça sera formidable. On essaie d'avoir un pêcheur qui va pêcher exclusivement pour nous, par exemple. Et puis voilà, travailler avec des jeunes qui ont la main verte, qui ont envie de faire des belles choses, les aider finalement à grandir comme nous, on va grandir avec eux, quoi. Voilà, c'est faire attention à ne pas gaspiller. Je dis souvent philosophique, poétique. J'essaie de faire passer des messages, j'essaie d'aller chercher la Madeleine de Proust, de souvenir à l'enfance. Et donc voilà, je raconte des histoires dans mes assiettes.